bonjour à toutes et à tous ici c'est Rekai et on se retrouve sur europa universitaires 4 avec ma crinthor salut tout le monde donc voilà avec c'est Rekai on retourne notre partie et comme d'hab on en était à on est où qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on devait faire c'est que je sais plus ce qu'on avait prévu de faire comme d'hab on avait dit un truc qu'on n'a pas fait mousa cha mousa cha on a dit allé avec à sa caracune sous c'était ça l'histoire c'était déclarer la guerre à mousa cha pour se défoncer caracune loup de manis je ne pouvais séparer mais quel fils de chien paye ton allié de merde ouais mais c'est pas grave je vais défoncer l'armée bamanis qui est en train de siéger la dac c'est quoi c'est de la montagne ouais c'est bon moins 42% j'y vais 14000 hommes il en a 15 milles j'ai un général trois étoiles le tiens une étoile j'ai qu'un moment je suis tout à poil au niveau moral mais le temps que j'arrive vite confisent le siège la capitale du bengal si je fais sortir le bengal depuis le possible ce serait mieux ce qu'on ne peut pas tenir il faut juste attendre un petit peu et par chez les provinces mais non la brusille de service et brèves un mur là c'est quoi ça c'est un navire de commerce je suis en train de me faire une flotte de commerce moi je crois de l'idée on va faire pulvérés et tirez vous tirez vous c'est pas le moment ça voilà moi j'ai mis 14 mille hommes qui vont les défoncer les quinze mille autres je vais me retrouver en situation défensive en montagne avec un général trois étoiles ça a piqué c'est l'armée bamanis et là il envoie des renforts donc avec un peu de chance ils vont se barrer je vais staco-épé son renfort ce serait bien ça ils arrivent quand 20 avril non j'y crois pas trop si oh c'est beau regarde il disparaît et l'autre je vais staco-épé les trois mille hommes et j'ai perdu 3600 hommes j'en ai pété 8000 les massacres voilà je vais déciéger la province après ça va pas être en staco il prend quand même ah si on va déciéger la province et le manpower ah c'est bon je suis passé oui parce que je sais pas si je l'avais dit c'était en off ou pas je regardais le manpower j'étais à 8000 ou 9000 hommes sur un maximum de dix mille et marins maximum semblait que je disais qu'elle s'est fait non c'est remis à jour c'est bon moi je suis à zéro manpower sur 33 mille j'ai eu le souverain vague il faut je finis cette guerre plus de possible il faut que je sorte le baguette sans le baguette on sera bien plus tranquille le baguette en train de si j'ai pas lit année donc c'est bon tu es norme à toi quand même sur sa capitale ouais ouais même pas dans ce que les vassaux putain essaie de mettre au moins mille hommes moi j'ai fait que j'y retourne moi je vais en ligne de mes armées là où je pense une de mes armées je vais aller faire le siège je te siège la province de la dac j'ai deux autres deux autres armées après qui sont en pleine quoi que l'on va laisser les je prenne quoi roche le bavani et 21% la dac au clips d'arcs gardu voilà bonne nouvelle pourquoi on est en guerre mais elle va manis c'est gauda safon oh putain ouais je vais aller si j'ai gauda putain forteresse niveau 3 quoi je vais prendre une autre armée que je vais rapatrier là bas capitale prise le bengal non c'est pas sa capitale sa capitale est là dessus c'est gauda mais j'y vais j'ai mon armée qui va on va pas dans huit mois le sort de la guerre huit mois ouais d'accord non mais c'est pas comme si on une guerre c'était un truc d'important et pressé quoi dans huit mois je sors de la guerre la vie de tata monique après ces amis peuvent également venir si j'ai deux provinces pour l'affaiblir le pour son pays à moi j'ai pas non après sinon il ya les 12000 hommes qu'il a en train de faire le siège de la capitale de ton vassal parce qu'il fait échec également aux yeux qui se battent chez moi je sais pas ce qu'il faut chez moi il se promène je vais essayer de dire si j'ai la province là bas moi j'ai maître c'est pas vrai l'outil au nord il est en ce moment dans adélie en train de s'amuser j'ai ramené ma troisième armée près des frontières voilà on arrête le drilling est ce que j'ai du professionnalisme voilà l'intérêt du professionnalisme c'est recruter des troupes c'est bon t'as pas tani qui fait le siège je vais pas mettre toute mon armée je vais juste mettre une armée mille hommes parce que sinon c'est un coup est ce que c'est bon de que je vais pas me prendre l'attrition pour quoi que non je vais faire le siège avec son jeu plus viré magal alors je vais saigner à tu peux le virer ben un temps que je sors de son territoire je te dis quand tu peux le sortir c'est à qui ça timon tu veux que je te refile les provinces non c'est bon on s'en fout vous avez pas son guère je lui prends son blé je te dis quand tu peux le faire c'est bon ouais c'est bon et bataille en cours que pas et cool ce bateau de mer de l'allié puis c'est bon ouais moi je suis en train de faire le siège sur une autre province bamanis ouais bien et donc ça fait que l'autre là où le siège il a arrêté je vais dessiéger les provinces de ton vassal ça va m'occuper non ils vont s'en foutre je vais faire un savoir la guerre ça va tout terminer l'effort je coupe l'entretien d'effort je vais faire les war tax c'est l'intérêt d'être en guerre oh c'est bien regarde le bamanis c'est ce qu'il fait dans sa guerre au niveau de goudjarat enfin par là patani et les rebelles les ah oui les séparatistes qu'on peut paier donc il les défonce il veut pas s'occuper de l'autre à côté non si ouais je vais aller m'occuper du siège avec son armée là-bas alors on dit je sais pas où il est-ce qu'on il a bougé son armée voilà j'attends qu'il arrive qu'ils soient loqués à tata et je vais le défoncer à tata il y va je vais l'intercepter il est le 10 mars j'y suis le 15 bon moi je vais aller défoncer ce qui cette partie de l'armée là bas du bamanis voilà ils ont touché encore j'ai piqué de capital s'est abruti voilà le bamanis il a pris cher et là je crois qu'il a plus que ça comme troupe les 7500 hommes que j'ai défoncé ainsi l'ami l'homme là-haut tu préviendras bon on te faire la paix la paix que je rapatrie mes troupes n'inquiète pas il faut qu'on passe à capitale vous procéder à la forteresse je suis dessus maintenant on a désormais il ya moi qui suis sur celle du nord là à 14% donc ça avance plutôt pas mal et il y avait un mur pt je voulais apprendre à ses vies comme ça que je vais faire couiner bamanis c'est le but un faut que avec coupure en 3 il va chialer en plus les rebelles paysans sont quand moins 35 donc c'est bon non j'ai pas les m'occuper de ces séparatistes c'est qu'à su du goudjarat en plus merci à l'avancé maloie quand ça vient un peu gros chevaux allez 28% allez tombe putain on va tomber car en deux ah c'est bien ils vont sur la forteresse donc j'attends qu'ils soient arrivés sur la forteresse voilà et je vais les défoncer dans la forteresse allez 42 je vais l'avoir et 42 mais les ânes qui veut traverser mon territoire va te faire enculer le casal sur pas 49 or casse et pieds tu vas où lui si tu veux voilà la base selon les cons d'allier il est tout sur la forteresse pour attaquer les rebelles j'ai dit selon mes cons de vassaux pouvait aller sur la forteresse là où il est rebelle non j'y vais je vais m'occuper des billes sont défensives au moins ils ont les malus moi pendant ça je fais ton siège là haut les rebelles sont à 0% je t'enfile les provinces aussi pas la peine les provinces du nord t'inquiète pas je vais faire une pause si j'aime pas que j'utilise des offres de paix intéressantes un calendil a dit je veux ces territoires là bon et voilà et bouffe ah bah j'espère que je vais pouvoir rentrer dans mon pays maintenant espèce de blaireau va ah c'est bon je suis expat parfait deuxième armée on l'envoie là-bas à la dac pour l'instant niveau l'héritier 2-2-0 putain c'est une merde ah bah oui moi c'est boulet premier boulet premier il est où d'ailleurs c'est pas lui qui s'est tapéter rebelle je sais pas boulet premier il est à la frontière là-bas pour aller prats se faire réaction non caractère ouais c'est vrai que le but c'est de déclarer la guerre à mchacha qui est allié avec assa et kara kyunou ah y'avait pas une histoire je sais plus ce que je voulais faire je voulais maintenant actue nous fait défoncer ah bah c'est bien ça que nous fait défoncer par l'ottoman l'ottoman qui je tiens à rappeler et mon allié et donc comme il se fait défoncer il va avoir un front allié avec le kara kyunou ça il sera ouais donc tu serais dispo pour une guerre contre enfin dispo dans le sens va accepter la guerre pour que tes vassaux viennent me filer un coup main alors oui ça je veux bien après je rappelle que j'ai plus un seul effectif pas grave tu viens chez moi on va les attendre en défense et quand je dis que j'ai plus un seul effectif c'est qu'il me manque 15000 hommes pour renforcer mes armées c'est bon moi il me reste putain je sais pas comment je fais j'ai pas une pareil j'ai pas de main de power j'ai rien c'est la dèche ici on va aller là-bas dès qu'ils arrivent je les mets en mode entraînement je vais les faire drier le temps je me rappelle plus quand ils drillent tes troupes ils perdent de moral ouais non pas du moral mais du ça tu te dis de un manpower ou pas non ça c'est dans à choi j'ai des rebelles qui veulent pop et où les musallanes séparatistes qu'elle province avait zé obligé oublier 13 à ouest neuf on va arrêter de drier parce qu'il ya les rebelles qui vont sûrement pop et donc bon bâtiments on construit des bâtiments avec le fric qu'on a récupéré de la guerre résolutionnel le vise bon on va faire ça missionnaire à oise ouais ça va pas vite voilà l'armée est arrivée ce qui serait top après tu vas rigoler ce serait qu'on puisse faire l'entraînement des troupes que les troupes puissent s'entraîner mais se déplacer s'entraîner là tu vois venir les gens mais là tu te fous de notre gueule moi que c'est pas possible moi je sais mais ce serait fun quand même je les mets taille et sous j'ai non là bas une armée là après là bas mes armées ok comment ça je perd du fric ça se saurait on va maintenant on a dit on les fait pas centrer non on attend que les rebelles pop si pop ce sera sur la forteresse la piété la piété faut là faut aller plus dans le mysticisme ouais parce que si je déclare la guerre à karakion nous et l'autre je laisse rentrer dans mes terres je le défonce et ouais pour ça je m'occupe de à ça et de nous achats mais nous achats je crois que j'ai une trousse avec lui jusqu'à quand c'est bien qu'elle m'en dit si jusqu'en 14 à bas j'ai quatre ans de trous ce encore mieux on attend de voir venir voilà car acte nous s'est fait défoncer la transoxiane allié avec kazan ormoz délit et multan putain c'est vrai que c'est vrai qu'avec ça tu ferais tu bloquerais la flotte au niveau du détroit d'ormoz on bloque son les blocs là bas on est tranquille à moins qu'ils fassent un putain de détour délit mais délit faudrait faire plusieurs guerres pour les défauts parce qu'attends délit et qui il allie avec transoxiane bengale gujara ténagore ouais c'est gros quand même militari armise délit et délit 25000 hommes comme 25000 hommes et bon 6700 demain quoi mais 25000 hommes ça fait ça fait gros moi de 5000 j'en ai 42000 soit j'en ai le double mais bon je suis un peu un peu charrette niveau manpower les séparatistes combien d'hommes 14000 hommes moi ça va t'as 1000 migrants toi t'es un fou quoi une taxation policie ouais non non j'attaque un pays dont les alliés veulent pas venir et qui en plus de ça comment dire d'un quasiment plus d'armée ouais c'est vrai que ah oui orissa oui c'est vrai que oui non je confonds le rissa de la part de la maintenant et que le rissa de ma partie à ma sac tu as fait quand même sacré tu leur a fait sacrément mal quoi ça que là maintenant t'es tranquille mais sûr ah quoi qu'il ya des rebelles à délit ah oui le tingling de fin d'épisode cind d'anguère contre délit en guerre contre cind cind il y a lié avec qui est que malois bon façon ça fait le tingling de fin d'épisode donc voilà on va s'arrêter là les gens on vous dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série ciao tout le monde et au revoir les gens